La mort de Staline La mort britannique Armand Yanuxi, trait comme une farce la lutte au sein de la garde rapprochée de Staline après sa mort en 1953 Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se mêle, anéanti par une terrible attaque Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée comme Beria, Khroukchev ou encore Malenkov la joue fine, le poste suprême de secrétaire général de l'URSS est à portée de main En salle mercredi, la mort de Staline sort en France en pleine crise diplomatique entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, à la suite de l'empoisonnement début mars au Royaume-Uni de l'ex-espion Sergeï Skripal et de sa fille, attribuée à Moscou Bien avant ses fortes tensions diplomatiques, selon Métrage de Armando Yanuxi, avait provoqué une crise en Russie, où il a été considéré comme une comédie extrémiste, qui s'en prend à des symboles nationaux russes Le film a vu sa licence de distribution annulée par le ministère de la Culture deux jours avant sa sortie en Russie, en début d'année Un cinéma moscovique qui a diffusé le film, a même écopé d'une amende. Voir aussi Armando Yanuxi Les Russes que j'ai rencontrés, qui ont grandi sous Staline ont dit que mon film est drôle, mais Vrayanuxi, connu pour ses satires politiques, voulait au départ se pencher sur la figure d'un dictateur avant de découvrir le roman graphique des Français Fabien Nury et Thierry Robin, dont il a apprécié la dimension à la fois cruelle et comique Il l'a porté à l'écran avec une distribution enlevée, réunissant Stoff Bussemi, Fargo, Jeffrey Tambor, transparent, et l'acteur de théâtre Adrien McCloughlin, dans le rôle du petit père des peuples Notre intention était de réaliser un film drôle, qui désarçonne Irmando Yanuxi menait tambour battant Le film, tourné en anglais, débute alors que Staline fait un malaise un soir, obligeant sa garde rapprochée, Beria, Khroukchev, Molotov, Malenkov parmi tant d'autres, à s'organiser Première difficulté, trouver un médecin, alors que la plupart sont au goût là, rappellent le film qui multiplie les clins d'œil et anecdotes sur cette page sombre de l'histoire Staline aimait regarder des westerns, Beria glissait des tomates dans les poches des gens, le fils de Staline, Vassili, a caché être responsable d'un crash qui a causé la mort de l'équipe de hockey et a remplacé tous les joueurs, sans rien dire pour échapper à la disgrâce, raconte le réalisateur qui s'est beaucoup documenté Pour donner vie au film, il s'est rendu en Russie, pour visiter la dacha de Staline et autres lieux importants Le film a en revanche été tourné à Londres. Après la mort de Staline, la course au poste de secrétaire général est lancée, avec son lot de coups bas et trahisons Des scènes où se mêlent tragiques et comédies. La rédaction de Il s'imite à jour, créée, aime et tweetée Sous-titrage Société Radio-Canada